Tu vas écouter les belles histoires de la Bible. Cette petite musique indique le début de l'histoire. Chut ! Ça va commencer. Il était une fois la Terre. Page 10. Au commencement, il n'y avait rien. Tout était vide. Il n'y avait que Dieu comme un souffle de vent. Dieu voulut combler d'amour l'étendue du vide. Il dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Elle jaillit comme un éclair. Dieu vit que cela était beau. D'un côté, il plaça la lumière et l'appela jour. De l'autre, il mit les ténèbres, qu'il appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour du monde. Et l'amour de Dieu ne s'arrêta plus. Dieu créa le ciel et la terre. Il accrocha dans le ciel, la lune et les étoiles pour illuminer la nuit. Dieu créa aussi le soleil pour donner le jour à la terre et la réchauffer. Dieu sépara la terre des eaux. Il appela les eaux « mer ». Il les peupla de milliers de poissons multicolores, de jolis coquillages et de plantes aquatiques. Dieu regarda les continents et dit « que la terre se couvre d'arbres et de fleurs des champs ». Il fit se lever une brise légère qui emporta les graines des arbres aux quatre coins du monde. Puis, il envoya la pluie arroser la semence. Partout où des graines étaient tombées, de nouvelles plantes sortaient du sol. La terre se paraît de mille couleurs. Tout cela était vraiment beau. Mais ce n'était pas encore assez beau pour Dieu. Il créa donc tous les animaux, les puissants éléphants et les papillons fragiles, les fourmis travailleuses et les renards usés, les grands animaux et les petits, les doux et les poilus, les tachetés et les rillés, ceux qui rampent ou qui marchent sur la terre et ceux qui volent dans les airs. À chacun, Dieu donna une compagne pour qu'ils se multiplient et peuplent la terre. Dieu avait bien travaillé. Tout vibrait de couleur et de vie. Au sixième jour, Dieu voulut faire plus grand et plus beau que tout ce qu'il avait fait jusqu'ici. Alors, dans un formidable élan d'amour, il créa l'homme et la femme. Il les créa à son image afin qu'ils puissent aimer comme lui. L'homme s'appelait Adam et sa femme, Ève. Dieu les bénit et leur confia le monde entier. Puis, il regarda tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Les arbres offraient leurs fruits à l'homme et à la femme. Les bêtes se nourrissaient de plantes sauvages. Les lions étaient doux comme les agneaux. Le scorpion ne piquait pas. Seul, le serpent était fourbe et jaloux. Or, Dieu avait mis un arbre au milieu du jardin. C'était l'arbre de la connaissance. « Ne mange pas de son fruit », avait dit Dieu à l'homme. « Sinon, tu mourras. » Le serpent, lui, tint un autre discours à la femme. « Dieu ne veut pas que vous manchiez de ce fruit, parce qu'il vous ferait devenir des dieux. » lui souffla-t-il sournoisement. La femme crut le serpent. Elle cueillit un fruit et le mangea. Elle en donna à Adam. Mais le serpent avait menti. L'homme et la femme ne devinrent pas des dieux. Au lieu de cela, le lion devint sauvage et la piqûre du scorpion, mortelle. Ce jour-là, le mal se répandit sur la terre. Le lion devint sauvage